Bonjour, mon nom est Benoît Léon Dufour, je suis chef d'entreprise à Reims depuis 7 ans maintenant, après avoir fait mes études à Reims. Je suis content de pouvoir vous dire aujourd'hui et vous demander de soutenir Catherine Vautrin parce que je considère que c'est une femme de devoir qui a rempli et qui remplit ses fonctions de façon très engagée. C'est une femme de terrain, j'ai pu le mesurer plusieurs fois. C'est une femme de parole qui, lors d'un projet dans lequel je me suis lancé sur la restauration d'un édifice qui est une chapelle au centre de Reims qui n'a pas été démolie par les bombes des deux guerres, Catherine, par son enthousiasme, son énergie et son engagement, a pu nous aider à collecter de l'argent auprès de la réserve parlementaire. Donc elle avait dit qu'elle le ferait, elle l'a fait, elle a donc tenu parole et je lui en sais gré pour cela. C'est également une femme de contact, elle a beaucoup de connaissances dans la région, elle a beaucoup d'amis, elle a beaucoup de soutien, mais ce ne sont pas des choses qui viennent toutes seules, c'est parce qu'elle est présente régulièrement dans beaucoup de manifestations, les plus prestigieuses comme les moins prestigieuses dans les petits villages, les petits cantons, les petites villes. Elle est toujours là, elle est également une femme d'expérience, puisque j'ai pu apprécier à la fois son énergie et sa compétence sur différents dossiers. Elle a une expérience d'entreprise, ce qui est de mon point de vue très important, car on ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas et quand on sait ce que ça coûte et l'énergie qu'il faut dépenser pour gagner de l'argent, en général on fait très attention à la façon dont on le dépense ou on l'investit. Je pense que c'est important d'avoir une expérience d'entreprise dans une fonction politique. Et puis c'est une femme implantée localement depuis très longtemps, elle a été ministre, elle est vice-présidente encore aujourd'hui de l'Assemblée nationale, mais elle est surtout très implantée à Reims et depuis très longtemps, elle y a fait ses études je crois, elle y habite bien sûr, et elle est très dévouée à la cause et à l'évolution de la ville de Reims. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous demande de tous vous déplacer, voter le 10 et le 17 juin pour lui donner le maximum de voix, car il faut absolument que notre région soit représentée par quelqu'un comme Catherine à l'Assemblée nationale.